Alors nous voici sur le stand de Kyocera sur lequel il y a un smartphone renforcé pour les aventuriers qui dispose d'un filtre sur son écran, intégré à son écran, un filtre transparent de capture d'énergie solaire. Alors c'est vraiment très résiduel puisqu'on nous annonce qu'il faudra exposer l'appareil pendant deux heures au soleil pour avoir juste cinq minutes de conversation téléphonique donc c'est vraiment pour les aventuriers perdus au milieu de nulle part qui ont besoin de faire un appel urgent et qui n'ont plus de batterie. Le truc intéressant c'est que ce smartphone qui est somme toute assez anecdotique il utilise un filtre signé SunPartner et SunPartner c'est des petits français de Aix-en-Provence qu'on est aussi allé voir du coup et ils nous en ont appris un peu plus sur leur technologie alors c'est donc des filtres transparents qui font 0,6 mm d'épaisseur actuellement qui peuvent offrir 2,5 mW d'énergie par centimètre carré. Ils nous promettent que d'ici la fin de l'année les filtres monteront à 4 mW par centimètre carré en ayant le même niveau de transparence de 90% de transparence c'est à dire qu'ils vont laisser 90% de la lumière passer. Ça permettra aussi de garder des écrans très lumineux et ils sont aussi capables de réduire l'épaisseur de ce filtre solaire à 0,1 mm en gardant la même efficacité et la même transparence. Ils font aussi ça pour des montres connectées ça fonctionne on a vu que leurs montres étaient capables de se recharger directement sur le poignet à la lumière alors avec une précision c'est beaucoup plus efficace au soleil que dans une lumière artificielle. Dernier détail ils proposent aussi leurs filtres solaires sur des boîtiers décorés donc pas forcément sur des écrans mais effectivement grâce à leur technique de transparence c'est surtout sur les écrans que ces filtres vont être intéressants. C'est parti !